Bienvenue dans le monde de vos rêves. On se croirait au milieu de l'Amazonie, en pleine forêt. M. Gates n'a pas regardé à la dépense pour rendre nos chambres à thème aussi vraies que possible. Puis-je vous aider à... Non, merci. J'y arriverai toute seule. Allez-y. Merci, Mlle. J'espère que ça restera un mémorable séjour. Pourquoi ne le serait-il pas ? Non, mais je ne sais pas. J'avais cru que... C'est le patron. Je vous laisse. Attendez ! Non ! N'approchez pas ! On se croirait dans la chambre. Une parole donnée est une parole sacrée. Un serment de vengeance face à la vie qui disparaît. Un passé détruit. Un avenir menacé. Guerrier de l'ombre, il est condamné à combattre les anges des ténèbres aux quatre coins du monde, sans répit. Sa mission ? Traquer les messagers du mal et les renvoyer en enfer. Plus que jamais, la clarté du ciel dépend de l'invincible. Va brûler en enfer le ramolo du cerveau ! Tommy, j'essaie de travailler. Oh, mais tu peux continuer, ça ne me gêne pas. Tommy, si je me trompe en notant les références pour le traité sur le phénomène de changement d'ambiance temporelle, je te promets que ça va barter. Ton phénomène, ce n'est pas le nom d'un de ces groupes de technos ? Ne délire pas, il s'agit de mon travail. On ne dirait pas au premier coup d'œil, mais je travaille aussi. Zombie, zone mortelle. Et depuis quand tu tues des zombies ailleurs que dans les jeux vidéo, je ne t'ai jamais vue en abattre. Ça y est, je t'ai eu l'ictoplace ! Ça suffit, Tommy ! Ton geste est violent et injustifié. C'est quoi ce livre ? Propriété scientifique et perspective philosophique, tome 1, plutôt frappante comme approche. T'aurais pas pris un petit kilo ? Je demandais, simple curiosité. Oh, j'en ai assez ! J'en ai assez, je veux plus te voir ! Ah, du calme, mais contrôle-toi ! T'es une calamité ! Toi ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que tu as fait ? Regarde cette pièce, Tommy, c'est un vrai dépotoir, une porcherie ! Voilà, t'es contente ? Tu m'as fait perdre ! J'étais à deux doigts de pulvériser mon score ! Oh, gros, dis un peu ! Ces jeux affinent mes capacités de façon notable. Ils augmentent mon acuité visuelle et manuelle. Le démon de la claustrophobie a pointé son nez. Tu ne peux pas lâcher ça ! Ce truc ne tue pas les zombies, ce sont les idiots qui tuent les zombies. C'est exact ! Tu défends encore Sarah ! J'en suis pas en train de défendre Sarah ! Vous êtes bons à mettre tous les deux dans le même panier ! Permettez-moi de vous dire que le voyage en risolement cellulaire, avec à vous deux 400 ans d'hormones accro à la bouffe sous cellophane, ça fait ressortir mes mauvais côtés ! Il n'y en a pas un de vous qui prendrait le balai ! Je suis votre cendrillon ! Tu entends ? Il faut toujours qu'elle en rajoute ! Tu as vu ce chantier, petit ? Elle reconnaît qu'elle n'a pas tort ! Ça se discute ! Et je ne suis pas petit ! Je vais devenir chèvre, il vaut mieux que je parte ! Bye, Bicay ! Je crois qu'elle bouge ! Je suis désolé, madame, nous n'avons pas de chambre ordinaire, elles sont toutes à thème, c'est la particularité du motel. Bon, mais dans ce qu'il y a de plus sobre, en ce moment, qu'avez-vous de libre ? C'est ce qu'elle avait de mieux à faire ! Oui, une bonne nuit en solitaire, avec en prime un bon bain ! Il sera reposé, détendu, toute fraîche, dispose demain matin. Tout à fait ! Excusez-moi, mais une de ces âmes généreuses aurait-elle pitié d'un pauvre bourreur, en lui faisant le don d'une petite pièce, pour qu'il se paye un café, ou un humble morceau de pain ? Une bouteille de niole, putain ! T'as pas un peu de monnaie ? Oh non, j'ai que 20 dollars ! Ben, donnez-lui ! Ne sois pas chien ! Tenez, gardez tout, et offrez-vous un bon repas chaud, mon ami. Merci. Grand seigneur. Oh ! Attention ! Quel homme magnanime ! Je n'oublierai pas votre générosité. C'est de bon cœur. Je reviens pas que tu aies fait ça. On se sent mieux quand on fait le bien, c'est réconfortant. Mais, tu as pris mon argent. Eh bien, c'est encore meilleur. Vous pouvez explorer vos rêves les plus fantasmes. Je suis à vous tout de suite, messieurs. Ce que vous voulez, ça m'est égal. Faites voir le dépliant. Qu'est-ce qui conviendrait à une femme comme vous ? Je verrais bien l'Inquisition espagnole. Je plaisantais. Je vous conseillerais plutôt un séjour au Far West. Qu'en dites-vous ? Oui, ça fera l'affaire. Soyez gentils, les clés, merci. Le Far West. Une signature, s'il vous plaît. Oui. Je vous montre votre chambre, docteur Beckman. Ça ira, je la trouverai toute seule. Merci. Le Far West. Excellent choix. Je t'en prie, la vie est courte. Profite-en. Nous devons rejoindre notre bus. Mais ils ont le câble, Playboy Chanel. Et puis, ça fait un mois que je n'ai pas dormi dans un bon lit. Je m'en vais. À nous, monsieur. Souhaitez-vous une chambre ? Eh bien, j'en ai une, en fait. Si on veut. Non, une seconde, attendez. Oh, vous alors, vous êtes drôlement vernis. Vous êtes mon millième client. Qui ça ? Moi ? Vous rigolez ? Oh, ça non, je vous assure. Puisque vous êtes le millième client à avoir franchi la porte, je vais vous offrir une nuit dans notre motel. Une nuit aux portes de l'imaginaire. Il faut que je file prendre le bus, je suis désolé. Oh, alors, c'est ce grand gars qui... qui vous dicte ce que vous avez à faire, c'est bien ça ? Ça non, monsieur. Je veuille à personne. Jetez un coup d'œil. Safari en Égypte, aventure amazonienne. Choisissez, mon petit. Allez-y, prenez une de ces chambres, celle qui vous plaît. Il vous en reste pas une au Far West ? Je vous remercie. Voyez-vous ça. Génial, le décor. Tout est là, on dirait. Raph ne sait pas ce qu'il manque. Eh bien, ma chère, je suis obligée de dire que vous êtes ravissante, Miss Kitty. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tommy ? Tommy ? Tommy ? Tommy ? Sous-titrage ST' 501 Oh, yuppie oké ! Grimstone 3-max ? Ça devrait connerre ! L'invincible ! Wow, des cannes d'un chien ! Regarde ça l'invincible ! J'avois plus que je ne mords en fait. Au fond, je ne suis pas un mauvais cheval. Les démons chiens, je ne peux pas les sentir. Alors qui es-tu ? Un homme-chien ou un chien-homme ? Ça, ce ne sont pas tes oignons. Enfin, qu'importe, ta présence ici titille ma curiosité animale. Où est-on ici ? Quel est le nom de ce bled ? Où est-on ici ? Quel est le nom de ce bled ? Oh, hey ! Détends-toi, mon frère ! Réponds ! Où je mets en pièce ton arrière-train de bâtard. Garde ton sang-froid, Shogun. Un chien mort te sera bien moins utile qu'un chien vivant. C'est logique. Ouais, on verra ça. Où sont mes amis ? Tu les retrouveras bien assez vite. Physiquement, je pense que ça ira. C'est du côté de l'esprit que... Le lieu est spécial ? Spécial ? Eh bien, en réalité, si je te le dis, qu'est-ce que je gagne, moi ? Parle, ou tu vas aboyer en soprano. Oh là là, ça va. Tu veux un os à ranger ? Je t'en refile un, moi. Grimstone, c'est une sorte de parc à thème pour les démons. C'est un complexe récréatif que le grand patron a concocté pour ses subordonnés. Mais il y a un piège là-dedans. Ce sont les humains qui sont le vrai clou du spectacle. Quoi ? Les humains font partie du spectacle ? Tu verras. Et si tu as envie de ramener tes amis à la maison, tu ferais bien d'entrer dans la danse, cow-boy. Que moi j'entre dans la danse ? Le temps est écoulé, faut que je parte. C'est que je meurs de faim. Allez, je file. Allez, entrez, messieurs, venez boire un verre. Ce n'est pas un lieu de prière ici. En voilà, de Vilainmar. Une intervention divine vous ferait du bien. Et si on ne touche pas à la marchandise, ça ne se fait pas. L'effet de la sécheresse se fait rudement sentir, Miss Kitty. C'est une façon de dire que vous voulez un autre verre, Charlie ? Je me demande comment vous tenez là-dessus et comment vous arrivez à jouer. Ne vous y trompez pas. Ces libations sont une offrande à la muse musicienne. Vous êtes un soulard, Charlie. Un soulard, mais aussi un charme en poète. Si vous aviez dix ans de moins, mettez-vous. Oh, merci, ma jolie. Trinquons à votre santé et à votre prospérité. Quelle porcherie, je suis une vraie cendrillon. Personne ne met la main à la pâte. Oh, ça tient, tient ! Yuppie ! Non, vous vous prétendez hors la loi ? Vous pouvez faire mieux que ça, les gars. Moi, je fais mieux que ça, c'est pour vous dire. Vous n'en avez pas eu assez, shérif ? Vous en redemandez ? Non, non ! Non, non, pas ça ! Arrêtez ! Quoi, shérif ? Non, mitié, mitié ! Non, pas ça ! Ça fait des chatouilles, hein ! Ça va, je le reconnais, vous marquez un point. Vous êtes des bandits de la pire espèce. En avant tout ! Oui, c'est ça. La pire espèce de la terre n'est jamais portée. Vous êtes contents ? C'est le deuxième shérif de la semaine. On n'arrive pas comme ça sans faire de bruit, ça surprend. Des démons coboyes. Ils ont tous un chapeau noir ? Seulement le gang. Pardonnez-moi, Mitchell, maire de Grimstone. Appelez-moi Raph. Pourquoi ? Vous n'êtes peut-être pas de la région, monsieur Raph ? Non. Dès que j'ai retrouvé mes amis, nous filons d'ici. Je cherche une femme. Oui, comme nous tous. J'ai l'impression d'être toujours à sa recherche. Raph, aidez-moi ! Vous êtes arrivés à temps. Eh bien, je vous conseille d'essayer le salon. Si vous voulez bien m'excuser, les nouveaux arrivants ne devraient plus tarder. Il y aura peut-être un homme courageux parmi eux. Du genre à exhiber un colt ? Moi, j'ai une belle lame forgée à la main. Dis-moi, mon joli, tu es drôlement bien bâti. Ta maman devait te faire de la bonne cuisine. Drôle d'endroit. Sors. Allez, ma poulette. On va faire un tour au premier, rien que toi et moi. Pensez vite, pèlerin. Une minute. Je sais à quoi tu penses, mais réfléchis bien avant de faire ce que tu veux faire. Qui êtes-vous ? Appelle-moi monsieur, comme dans « Justement, je partais, monsieur ». Vous, alors ? D'habitude, les clients prennent un numéro. Sarah. Oh, non, moi, c'est Kitty. Mais vous pouvez m'appeler comme vous voulez. On y va. Je vous paye un verre, étranger. Écoute, il faut que je te sauve d'ici, Sarah. Sarah, je commence à m'y faire. C'est une femme que vous avez... Non, 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 juste une amie à moi. Kitty. C'est mon patron. Je dois y retourner. Restons pas là. Impressionnante votre prestation. Vous avez mérité un verre. Et si jamais vous avez quelques petites pièces de trop, c'est avec joie que je me joindrai à vous. Mais je vous connais. On peut voir ça d'une autre façon. Et peut-être bien qu'après un verre ou deux, nous pourrions... Lâche-moi, espèce brute ! Je vous ai dit de me lâcher ! Tu me le paieras, Katin, je te prie de me croire ! Excusez-moi. Oh, mais... Une seconde ! Votre mère ne vous a pas dit qu'il fallait arrêter avant que ça se gâte ? Non, attends une minute. Tu ne voudrais pas te joindre à nous, des fois ? Non, mais un aller simple pour l'enfer, ça vous tente ? Je vais revenir, la vessie ! Génial ! Amenez vos amis ! Vous m'avez sauvé ! Vous m'avez sauvé ! Bien, dans mon existence, je n'avais encore jamais vu ça. Jamais. Il a défendu mon honneur. Oui, bon. En tant que maire des habitants de Grimstone, je vous déclare nouveau shérif de cette ville. Non, vraiment... Vive le nouveau shérif ! On l'applaudit bien fort ! Non, je n'ai pas la tête de l'emploi. Bon, très bien. Je m'appelle Kane, Raph Kane avec un C. Oh, shérif Raph Kane avec un C ! C'est bon, nouveau shérif Raph Kane ! Ouais, hurrah ! Félicitations, shérif Kane. C'est votre jour de chance. Vous allez mourir de la main de Billy the Kid. Eh bien, qu'en dites-vous, shérif Kane ? Vous êtes prêts à rendre là ? Écoute, Tommy. Je m'appelle William Bonnet. Il y en a qui me surnomment le Kid, mais je vous déconseille de le faire. Oh, voyons, jamais je n'en aurais osé. Billy the Kid. C'est ça, chéri. Dès que j'en ai fini avec ce type, je m'occupe de toi. Écoutez, monsieur... Bonnet. Monsieur ? Ah, on y est. Enfin, du respect. Je le mérite. Écoutez, je n'ai pas envie de vous chercher des crosses. Vous comprenez ? Et pourquoi nous n'irions... Nous n'irions pas au saloon ? Je vous offre un verre, hein ? Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Je ne bois pas, shérif. Un vrai chameau. Eh, je croyais que vous l'aviez demandé pour votre copain. Non, ça ne fait rien. Il boit pour deux. Quoi ? Non. Je veux dire, en tout cas, jamais avant de tuer quelqu'un. Dites, Billy... Il paraît que vous vous défendez aussi bien au leak. dans les duets. Ah, on dit ça ? Eh bien, il semblerait que ma réputation m'ait dépassée. Que ma réputation m'ait précédée, n'est-ce pas ? Quoi ? Vous avez dit que ma réputation m'ait dépassée. J'imagine que vous vouliez plutôt dire précédée. Non, je sais très bien ce que j'ai dit. Oh, mais le bon usage, c'est me précéder. Sarah ! Je m'occupe de vous tout à l'heure. Pourquoi pas tout de suite ? Non ! C'était vraiment stupide. Je sais. Désolé. Écoutez, vous restez ici. C'est un ordre. Et parlez-moi sur un autre ton. Venez vous battre comme un homme, shérif. Eh, le kid. Voilà mes armes. Un jupon pour sauver votre peau, shérif. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai dit un bouffon pour sauver votre... Vous savez ce que j'ai dit. Vous n'allez pas tirer sur un homme des armées, le kid. Si, je peux le faire. Ce n'est pas comme ça qu'on se fait une réputation, cow-boy. Vous devez trouver des adversaires à votre taille. Histoire d'avoir de plus en plus de prestige. Louer les services d'un bon agent. C'est que ça a l'air compliqué. Ah oui, ça l'est. Mais c'est le seul moyen d'avoir un bon combat. Un guerrier doit connaître trois choses. Son arme, son adversaire et son cœur. Tout d'abord, tu dois ressentir les côtés lumineux et sombres de ton arme. Doit-elle être lourde pour que le coup soit fatal ou assez légère pour conserver ton énergie lors d'une lutte prolongée ? Veux-tu cacher à ton ennemi sa vraie nature mortelle ou semer la terreur ? Le secret est d'utiliser le bois comme une force qui te permet de tuer. Et surveille tes arrières. En comprenant l'arme du guerrier, tu comprendras le guerrier. On dit que Jesse James est un adversaire facile. Oui, bien sûr, au début, il vous faudra vous coucher, perdre exprès, maintenir un peu le suspense. Pas à moi, shérif. Celui qui perd s'en va les pieds devant. Écoutez-moi, le kid. Je vous conduirai jusqu'au sommet. Allez, donnez-moi ces coltes. Je vous descends quand même. On y va, pas de résistance. Je suis désolé, vraiment désolé. Tu te fais du mal, Tommy. Arrête de gesticuler. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce Tommy ? Moi, je m'appelle B, the kid. Je vais pas moisir ici, j'y arrive. Ces barreaux ne retiendront pas le kid bien longtemps. Son gang va le sortir d'ici vite fait. Des bandits cent fois nilois. Ils détruiront Grimstone pierre par pierre. Ils vous ont aussi... Écoutez ce que dit le maire. Le gang des cent fois nilois, je m'en fiche. Mais, dites-moi, ça sent le soufre à Damon Stone, non ? Grimstone. Damon Stone. Qui tire les ficelles, monsieur le maire ? Qui est derrière tout ça ? Comment ça, les ficelles ? Désolé, chérif, je ne vous suis pas là. De quoi est-ce que vous parlez ? Voyons, Miché. Ce n'est pas la ville typique qu'on voit dans les westerns. Par exemple, où sont passés les chevaux ? Les chevaux ? Et qu'est-ce que c'est, au juste ? Je vois. J'y vais. C'est une rue de journée qui m'attend. Bonne chance, chérif. Vous en aurez besoin. Vous ferez pas la loi avec moi, chérif ? Les chiens peuvent bien crever de faim dans ce bled. Eh, Médor. Si je te donne un bon gros nonos, est-ce que tu aurais des infos à me refiler ? Un os ? Propose-moi un steak dans la bavette, un gros steak saignant, par exemple. Tu verras ce que ça donne. D'accord. Parle. Tu peux te brosser ? Tu peux faire goûter le cuir de mes bottes ? Bon, très bien. Tu veux sortir tes amis vite fait de ce trou ? Avant, tu dois récupérer leurs armes, l'invincible. Donne-moi de biftex ! Non, attends. Une seconde. Comment je peux les récupérer ? Pour un invincible, tu n'es vraiment pas une flèche. Grimstone, c'est le parc récréatif des démons. Pour les sortir de leur état second, faut leur faire un énorme électrochoc. Tu piches ? Oui, un énorme électrochoc. Et ma bavette, elle vient, oui ou non ? Tiens, Médor. Allons, allons, jolie Kitty. N'ayez pas peur, bel enfant. Vous êtes là pour vous divertir. Vous amusez avec mes amis et moi. Jusqu'à la fin de l'éternité. Mais j'ai trouvé l'amour, monsieur Gates. Je pars avec mon âme. C'est terminé, je vous rends mon tablier. Votre homme ? Le shérif Kate. Ne rêvez pas, Kitty. Vous porterez le deuil avant de l'avoir épousée. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que je vous sers ? Où est-elle ? Qui ça ? Sarah. Je regrette, je ne connais pas Sarah. Je croyais que les barmen adoraient jacasser. Votre Sarah, je ne sais pas qui c'est. Je vais lui faire la peau. D'abord, je lui arrache le cœur et puis je le coupe en morceaux. Après, je crie, je devale chaque morceau et les morceaux des morceaux, je... Que vois-je ? Le jupon qui vient de sauver notre shérif. On veut un honneur. Où est le shérif Kate ? Probablement à l'église à prier pour sauver son âme. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme vous trouve un gars comme lui ? C'est l'homme idéal. Je dois y aller. Attendez, ma jolie. Je vous en prie, Sarah, ne partez pas. Ce n'est pas Sarah. Seul le shérif Kate m'appelle comme ça. Mon nom, c'est Kitty. Kitty ? Vous êtes sûre ? Oui. Vous n'êtes qu'un gosse, le kid. Profitez donc de votre jeunesse. Je veux devenir un homme ? Comme le shérif Kate. Vous savez, j'ai drôlement le béguin pour vous, Miss Kitty. Si je devais vous donner un nom, moi je verrais bien... Tendre lisse nacrée ou muguet sauvage. Que voulez-vous, William Bonnet ? Venez un peu par ici que je vous vois mieux, approchez. Une chose est sûre, vous êtes une vraie beauté, Miss Kitty. Tendre muguet sauvage. Je sens presque l'effluve de votre enivrant parfum. Donnez-moi les clés. Elles sont trop loin. Je vous conseille d'allonger le bras. J'ai eu une éprouvante journée. Vous ne ferez pas de mal au shérif Kate. Je le prof... Le kid est plus rapide que l'éclair, belle ingénue. A quoi une femme peut-elle rêver ? Que veut-elle plus que tout au monde ? Beaucoup de choses. L'amour. La tendresse. La gentillesse. Et savoir qu'elle est désirée. La gentillesse. C'est parti. Chérif Kane, c'est Billy. Il s'est échappé. C'est bon, je m'en occupe. Non, il attend ses complices. Il veut se venger. Je vous en prie, n'y allez pas. Ils vous tueront. Ne vous inquiétez pas pour moi, OK ? Vous, vous restez ici. Non ! Nous devons rassembler des hommes et il faut pas... Ça va. Non ! Oh, pardon, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai cru que c'était... C'est ça, Mardin ! Raph ? Sarah. Oh, mon Dieu. Je dois sauver Tommy. Qui ? Tommy ! Oui, oui. À l'instant, tu m'as embrassée. Je devais le faire. C'était pour... pour te ramener à la réalité. Je vois. Oui. Vous êtes prêts, chérif ? C'est l'heure de partir pour le grand voyage. Quoi ? C'est l'heure de partir pour le grand voyage. C'est pour vous de revenir sur Terre, Billy. Pas nombreux, vos complices. Ça suffira pour vous achever. C'est l'heure de partir. Plus dur sera la chute, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur se croit malin avec son couplard à rallonge. Tommy, tu vas blesser quelqu'un. Pose ses armes, s'il te plaît. Je ne sais pas qui est ce Tommy. Est-ce que c'est clair ? Réfléchis. Le Japon, Yashiro, notre vœu de combattre les démons. Les démons ? Vous avez pensé sur l'agneau, le shérif. Je suis ton meilleur ami. Je ne m'appelle pas Tommy. Et vous n'êtes pas mon ami. Tu as l'intention de me tuer ? J'arme le colt et c'est bon, j'y arrive. Ne rate pas ton coup. Vous ne jouez pas le jeu ? Non, je ne joue pas le jeu. Vise le cœur. J'avais presque oublié à quel point ça fait mal. Faites quelque chose, il est peut-être en train de mourir. Pas de panique, je vais le rafistoler. Vous ne prévenez pas sa famille, il est marié. Il a été. Qu'est-ce que vous lui faites ? Il faut bien extraire la balle. Vous ne croyez pas qu'un médecin serait plus qualifié ? Non, pas de médecin. Ça donne quoi ? Le poumon est intact, pas d'organe vital touché. C'est sympa chez vous. Vous êtes riche ? Oui. Hé, tu lui feras la causette une autre fois, je suis en train de morfler là. Oui, désolé. Reste tranquille. Est-ce que je peux faire quelque chose à part fermer les yeux ? Oui, justement, j'aurais besoin d'alcool. Gin, vodka, une serviette ou un chiffon. Tout de suite. Merci. D'accord, j'y vais. Tu l'as presque, je crois qu'elle est un peu plus, un peu plus agrochée. C'est un 38 ou je m'y connais pas. Je lis un. Tenez. Merci. Merci, mon ami. Raph ? Oh, seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'ai eu. Ça fait plaisir. J'ai piqué ça au village Pipal ou quoi ? Non, c'est une longue histoire. Raph ? Sarah ? Je te raconterai. Sarah. Un pas de plus et elle est morte. Vous avez peut-être réveillé l'esprit de la belle, mais son âme m'appartient, l'immortel. Et c'est moi qui la contrôle. Vous êtes diabolique. C'est le cas de le dire. Et qui êtes-vous au juste ? Votre pie à cauchemar. J'ai fait un cauchemar une fois. J'avais une patte plein la bouche comme du chewing-gum et j'en avais collé sur mon oreiller. Je te l'ai raconté. Non, c'est pas le moment. Je te jure, c'était horrible. Si vous disiez ce que vous voulez, Gates. Quelques kilogrammes de chair fraîche suffiront pour ouvrir le jeu. Eh bien, shérif. On dirait que votre carrière d'homme de loi est finie. On dirait que c'est votre carrière de démon qui finit. Sarah a suffi. Quelle aventure, les amis. Tu l'as dit, le kid. Mais... On n'est jamais mieux que chez soi. Le trou noir, je me rappelle rien ? Jusqu'à ce que je presse la détente et que tu tombes. C'était comme un rêve, tu sais, quand tu te réveilles avec seulement le sentiment de ce qui a pu se passer. Tout à fait. J'ai éprouvé ça quand tu... Tu vois... Vous savez, un coûté irréel, n'est-ce pas ? Elle sait rien de le dire. J'ai l'impression que ça sera vraiment différent maintenant. Moi aussi, ouais. En fait, il suffit que chacun y mette du sien. Ce qu'il faut, c'est respecter l'espace des copains. Oui, c'est ça. Et s'astreindre à certaines choses. Nettoyer un peu, ranger ses affaires. Oui, ses bouquins, ses fiches, les dossiers qui traînent. Les t-shirts, les chaussettes, les restes de surgelés. Peut-être que si tu faisais la tambouille de temps en temps... T'en parlais pas d'espace. D'espace ? Je me souviens que j'en avais avant que tu sois là. Je suis une femme, j'ai le droit à un peu d'intimité. Oh, ça c'est l'argument facile.